La question de la réconciliation et de la cohésion sociale doit être l'affaire de tous. Le vœu a été émis par les autorités ivoiriennes au lendemain de la période de crise. Au ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, on l'a bien compris. Une trentaine d'agents venus de différentes régions du pays sont à outiller sur les mécanismes de prévention et de sensibilisation sur les conflits. Le tout pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions fonctionner dans des structures apaisées, dans des cadres où la notion même d'enseignement pourra se développer plus aisément. Les participants entendent donc capitaliser les acquis de cette formation. L'idée est d'être des vecteurs de réconciliation auprès des populations. Au niveau de la société civile, on a décidé de prendre une part très importante dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le séminaire nous a donné des outils pour pouvoir intervenir très efficacement sur ce genre de problème. Notre souhait, c'est que ce type d'initiative soit démultiplié et qu'il y ait encore d'autres opportunités de formation. Le représentant du ministre à charge de l'économie et des finances, tutelle administrative du projet, a noté la disponibilité du ministère à étendre cette formation vers d'autres administrations grâce au programme d'urgence pour la restauration des services de base. Un programme financé par la Banque africaine de développement.